Bonjour et bienvenue dans Speed Game et cette semaine, une invitée, comment ça va ? Ça va très bien, merci ! Tu viens parce que tu voulais nous présenter un de tes jeux favoris, c'est un peu ça hein ? Oh oui, ça fait une éternité que j'aimerais qu'on le fasse, le TAS de Cave Story, sorti en 2004 sur PC. Et oui, ça faisait très longtemps que je voulais qu'on le présente et c'est vraiment un de mes jeux préférés. D'accord, et bien écoute, on va se lancer dessus parce qu'on en a pour une cinquantaine de minutes, je pense qu'on peut y aller. Alors, attendez deux petites secondes, 3, 2, 1, et voilà, c'est parti. Donc c'est un TAS de Nitsouja qui est sorti, bah oui, en 2011. En 2011 oui. Et bien c'est surtout le premier TAS PC. C'est ça, le premier TAS qui a été fait sous Windows, pour un jeu sous Windows en tout cas. Et donc là on se retrouve avec notre petit personnage qui s'appelle Kout. Non, non, faut pas dire, c'est un secret son nom bien sûr. C'est un secret de Polychinelle, de toute façon le jeu a quasiment 10 ans, bien évidemment. Voilà, maintenant je pense que les gens vont, soit ils connaissent le jeu, soit ils ne le connaissent pas. Et ils ne seront pas surpris d'apprendre son nom. C'est vrai qu'on se réveille un petit peu dans cette cave. Une caverne. Bizarrement on est amnésique. Rien n'est amené à part la petite introduction où on voit le personnage qui tente d'atteindre sa sœur. On n'a absolument aucune autre information, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est, on ne sait pas pourquoi on est là. On a juste un vieux dans une grotte à qui on pique son flingue. Normal, il dort, il ne nous parle même pas. Et donc le principe de jeu pour ceux qui n'auraient pas joué est assez simple. On peut sauter, on peut tirer et c'est un genre de ce qu'on pourrait appeler un Metroidvania, un mélange de Super Metroid et Castlevania. On peut l'entendre d'ailleurs à la petite musique qui fait très très Metroid. On sent que lui il a été influencé de toute façon à son créateur, un pixel, un japonais. Il a fait ce jeu tout seul quand même, c'est très impressionnant. Là bon, la petite sauvegarde qu'il n'utilisera pas, il ne va pas sauvegarder du jeu, il n'en a pas besoin. On a vu la porte avec l'œil mourir extrêmement vite avant qu'il passe au travers. On n'a même pas vu mourir en fait, il est quand même passé à travers la porte. Donc là on a les textes aussi entièrement en japonais mais le jeu est sorti dans toutes les langues. Il y a vraiment tout ce qui est possible comme langue quasiment qui a été faite. Moi j'ai pu le faire en français, c'était très sympathique. Le jeu étant freeware, il est complètement gratuit et ouvert. Il a été fait dans toutes les langues et surtout sur tous les supports possibles et imaginables. J'ai noté un petit peu rapidement. Vraiment sur tous les supports, même les plus improbables. Il est sorti sur PC, sur Wii, OS X, Linux, DS, 3DS, PSP, Xbox, Texas. Il est sorti sur quand même machine, sur calculatrice. Ils ont vraiment fait tous les portages qui étaient disponibles. Et c'est vrai que c'est un jeu important dans la scène du jeu indé. Parce que c'est un peu l'un des tout premiers jeux indé. Et puis même qui s'inspire de la scène rétro du jeu vidéo. Ça pourrait être un jeu de sortie en 2012, ça ne nous étonnerait pas. Et en fait non, il est sorti huit ans auparavant. On va voir un skip qui est extrêmement facile à faire bientôt. Ah oui, il y a un boss normalement ici. On a du coup la première rencontre avec Balrog et Misery du coup. Et c'est surtout Balrog qui va nous intéresser parce qu'on peut se battre contre lui. Donc Balrog c'est cette sorte de gris peint bizarre. En fait le design est basé sur un morceau de savon. Et là du coup Balrog nous demande quoi, tu veux te battre ? Et si on dit non, il s'en va. Et on évite le combat. On n'est pas obligé de se battre. D'accord, c'est original pour une fois qu'on peut vraiment skipper un boss parce qu'il est d'accord. C'est plutôt cool. Balrog c'est un peu le personnage idiot dans l'histoire. Oui c'est vrai qu'on le reverra plusieurs fois. Alors pour vous faire un petit topo rapidement. Là on est chez les Mimigas si j'ai bien saisi. Il y a différents Mimigas. On est dans une île avec ces genres de petits lapins. Et puis il leur arrive différentes aventures. On sait qu'ils ont été plus ou moins, en tout cas une des leurs Tomoko a été enlevée par le docteur. On n'en sait pas plus que ça sur lui pour l'instant. Et puis eh bien on nous demande de retrouver Sué. Sué. Parce qu'en fait il a embarqué Tomoko par erreur en pensant que c'était Sué. Il pensait que c'était Sué. C'est Misery celle qu'on a vu qui est donc un genre de bras droit. Misery et Balrog qui servent de bras droit au docteur. Mais on verra plus tard pourquoi il le sent. C'est vrai qu'il y a quand même une histoire assez complexe. Il y a beaucoup de personnages. C'est surtout en fait... Ce qui est très intéressant je trouve que c'est à la fois un jeu très mignon. Parce qu'il faut voir quand même qu'à la base, Pixel avait dit qu'il voulait faire une sorte de Metroid mais avec plus de mignons. Bah là c'est réussi. C'est quand même globalement mignon quoi. Sauf que le ton du jeu est très sombre. On va quand même tuer des alliés. On va... Il y a beaucoup de morts quand même dans cette histoire. Et pas des morts de méchants. On tue des alliés. Oui c'est vrai qu'il y a des amis qui vont être transformés, qui vont pas avoir de chance. Alors là on voit qu'on a récupéré l'arme de base qui est le Polarstar qui est le premier flingue. Ici on a un premier skip où on monte sur la mouche pendant la cutscene. C'est utilisé aussi en speedrun d'ailleurs pour avancer un poil ici pendant cette cutscene où Sou se fait tabasser par Igor. Alors on pourrait se dire qu'il pourrait aller plus loin mais en fait cette mouche là ne peut pas être plus basse. C'est plus... Donc on peut pas avancer plus loin. C'est le maximum possible pour avancer. De toute façon il y a beaucoup d'optimisation très intéressante. On voit que là voilà il est en train de récupérer des espèces de Doritos. Hommage à nos amis journalistes. Qui sont en fait... Qui permettent de remplir la barre en haut à gauche avec le niveau. Les armes vont de niveau 1 à 3. Niveau 3 étant le maximal. Et on peut... On va augmenter... Généralement on augmente la puissance plus on augmente le niveau de l'arme. C'est pas toujours le cas comme on... Bon de toute façon on le verra pas parce qu'il verra pas récupérer le Nemesis. Qui est le seul exemple d'arme qui baisse en puissance. Alors qu'on augmente en niveau. Est-ce que c'est vrai qu'on a pas expliqué en haut à gauche vous voyez ce système d'XP en fait qui est un peu particulier. Donc on peut récupérer soit des nouvelles armes. Soit des options qui vont nous permettre d'avoir des armes plus puissantes. Par exemple sur les missiles. Et puis on a donc ce niveau là qu'on voit level 3. C'est en fait le niveau d'armes que tu as expliqué. Donc on récupère ces petites Doritos là. Et puis on devient de plus en plus fort. Mais si on se prend un coup ça baisse. Et on peut perdre le niveau du coup. Et on peut perdre le niveau effectivement. Donc là vous voyez comment c'est la folie, la vitesse à laquelle il arrive à tirer. On remarque quand même que... Volatilisé. Sous la moitié de la vie il a quand même commencé à ouvrir la bouche et à essayer de tirer. Parce qu'il a deux phases. La plupart des bosses auront deux phases. Selon s'ils sont à plus de 50 points de vie ou à moins de 50 points de vie. On voit qu'il a réussi aussi à le tuer juste devant la... Pour se retrouver juste devant la porte. Pour rentrer directement dedans. Bah c'est quand même plus simple. Dès la mort du boss. On optimise vraiment partout. D'ailleurs c'est marrant. Il dit qu'il a perdu un petit peu de temps pour tuer le boss en faisant ça. Mais néanmoins c'est l'approche de la porte donc il en gagne. Il y a un gagne derrière oui. On perd un peu de temps à vos côtés et on en gagne ailleurs. Comme ça en sortant tous les assistants dont on a la maîtrise totale de ces mouvements. Et bien il faut parfois faire des concessions. On n'a pas le choix pour gagner du temps. Il faut faire des choix un petit peu particuliers. Mais au niveau histoire comme là on est en japonais et que les gens qui n'y ont pas joué. Ils vont pas comprendre grand chose. Ça va pas être facile à suivre parce qu'en plus il y a beaucoup de techniques. On est donc sur l'île des Mimiga. Enfin qui est une espèce d'île volante avec des cavernes. D'où le nom Cave Story et l'histoire de la caverne. Et là donc on est sur l'Egg Corridor comme on l'appelle comme niveau. C'est un endroit avec des autres dragons. On verra plus tard d'ailleurs justement dans le jeu ce niveau qui sera complètement transformé. Et on vient de retrouver Sue qui est une Mimiga mais pas vraiment. Comme on verra plus tard dans l'histoire. Alors je vais vous faire un petit point quand même sur les techniques différentes que vous allez pouvoir voir dans Stas. Donc la première chose que vous voyez qu'il fait tout le temps c'est sauter. Parce que exactement comme dans Super Mario World pour ceux qui voient. Et bien il y a une vitesse maximale que le personnage peut atteindre. Mais quand il court au sol en fait cette vitesse varie. Elle peut être un petit peu en dessous ou un petit peu au dessus. Exactement comme Mario World. Donc il préfère atteindre sa vitesse maximale et sauter. Comme ça il la conserve. C'est ce qu'il va faire beaucoup. La deuxième chose qu'il fait énormément et que vous allez voir aussi beaucoup pratiquer. C'est ce que lui appelle le horizontal ennemi boosting. Donc c'est utiliser les ennemis pour faire du damage boost à l'horizontale. Ça peut se faire à la verticale. Mais lui il veut surtout à l'horizontale. Ça lui veut gagner énormément de temps. C'est logique. Alors c'est un petit peu particulier. Normalement sa vitesse maximale en pixels elle est 845. Oui. Mais quand il touche un ennemi et que lui a une vitesse inférieure à 512. Oui. Il va partir directement à la vitesse 1023. Et après il va faire que sauter. Tant qu'il saute il continue de conserver sa vitesse. Exactement comme Mario World. C'est merveilleux. Exactement comme Mario World. C'est vraiment la même chose à croire qu'il a copié le code de Mario World le développeur. Parce que ça fonctionne exactement pareil. D'ailleurs on a un peu le même feeling je dirais en manipulant ce personnage. Il saute très haut. Si ce n'est que le personnage a quand même beaucoup d'inertie. Je trouve qu'il saute lentement. C'est vraiment ce qui m'avait choqué. Oui et puis il manque un bouton de course. Oui. Pour le coup on ne peut pas courir. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression. C'est vrai que là vous ne vous rendez peut-être pas compte. Parce que vous ne le voyez pas à sa vitesse normale en fait le personnage. Mais le personnage n'avance pas si vite que ça normalement. Il est assez lent oui. On arrive du coup au deuxième partie. Deuxième téléporteur qui est Grassland. Niveau des herbes. J'adore cette musique. Donc là. On rencontre Santa. Qui a perdu sa clé. Et donc on va aller lui la chercher et lui la ramener. Donc là vous pouvez voir aussi. Bien qu'il détruit les ennemis à une vitesse incroyable. Parce qu'il tire extrêmement vite et extrêmement bien. Et qu'il prend beaucoup de dégâts. Mais qu'il fait toujours attention à avoir son arme au niveau 3. Parce que le problème comme vous le disiez. Déjà il va avoir peu de points de vie. Il ne va avoir que 6 points de vie au total. Il va regarder 6 points de vie tout le long du jeu oui. Parce qu'il peut récupérer des petites capsules. Qu'il donne des points de vie. Mais il n'en a pris qu'une depuis le début. Ça fait perdre du temps. Alors qu'avec 6 points de vie il en a suffisamment. Pour faire tous les dommages boosts dont il a besoin. Tous. Plus tu les boss. Il ne faut pas faire attention après à côté quoi. Bien sûr. Donc il récupère la deuxième arme du jeu. La boule de feu. Très pratique. Il fait énormément de dégâts. Le gros intérêt c'est qu'elle est affectée par la gravité. Et du coup on peut tirer dans les descentes. On remarquera d'ailleurs que le niveau est construit avec beaucoup de pentes. Exprits pour utiliser cette arme là. Pour qu'on apprenne à l'utiliser. Un petit détail de level design très intéressant. Et là regardez bien aussi ce qu'il fait. C'est les switches d'armes. Il n'arrête pas de switcher entre la boule de feu et son arme principale. Polarstar oui. Le Polarstar. Parce que ça lui permet de tirer plus vite en fait. Il peut tirer des boules pendant qu'il tire d'autres tirs. Et donc ça lui fait faire un DPS complètement monstrueux quoi. Là on est chez Chaco. Si on lui avait parlé quand elle s'était déplacée devant le lit. Et qu'on avait dormi dans le lit alors qu'elle était déplacée devant le lit. On se serait retrouvé avec un rouge à lèvres dans notre inventaire. Qui sert strictement à rien. Qui apparaît pendant la nuit sans raison. Mais qui est là quand même. Là on est parti chercher. Donc là c'est du jellyfish. Oui. Donc du jus de méduse. Pour éteindre les flammes. Pour éteindre les flammes. Parce qu'on a besoin d'aller chercher du charbon. Pour le coup. Pour le coup en fait on est d'abord censé l'utiliser pour traverser la cheminée qui est chez Chaco. Sauf que lui il va déjà gagner du temps et aller prendre directement le charbon qui se trouve ici. Dont il aura besoin plus tard. Pour éviter un aller-retour. Et dans tous les jeux de ce genre là. Que soit Metroid ou Castlevania. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle le backtracking. Le fait de faire des aller-retour dans le level design. Et bien lui forcément comme n'importe quel speedrunner classique en fin de compte. Il a optimisé sa route. Sa route oui. Pour éviter d'avoir à faire le retour. Du coup il récupère un jellyfish comme il va en avoir besoin. Et il a fait tellement vite. Alors là aussi on le voit pas mais normalement il y a un coffre qui tombe. Qui apparaît oui. Mais lui il arrive à l'ouvrir à la première frame où le coffre apparaît. Donc on le voit à peine vu qu'il y a un gros bordel à l'écran. Vu qu'il est en train de tout exploser. Alors vous entendez peut-être aussi ce petit bruit insupportable qui bip énormément. Et bien c'est parce que c'est tout l'XP en fait que vous avez rebondi au sol quoi. Les Doritos font cette espèce de bruit insupportable. Et donc il y en a plein à l'écran. On a remarqué qu'il a pris un dégât avec une chauve-souris. Puis il fait un pause buffer pour reprendre un dégât. Pour réussir à monter directement sans avoir à passer par la cheminée de Chaco. Un skip vraiment sympa. Donc ça c'est très dur à faire effectivement. Donc ça c'est ce qu'il appelle le invulnérability reset. Donc normalement c'est vrai qu'on a des longues frames d'invulnérabilité. Quand on se fait toucher vous voyez un petit personnage clignote. Et puis on peut pas se faire toucher pendant ce temps là. Mais si on appuie sur le bouton menu un start. Et bien globalement ça l'arrête. On peut faire les frames d'invulnérabilité donc on peut reprendre un dégât. Et on peut reprendre un coup derrière. Et refaire un dommage boost. C'est pas vraiment un truc cool en fait normalement. J'aime bien cette séquence parce qu'on a le robot qui se réveille. La première chose qu'il veut faire c'est tout détruire. Normal. Normal. Parce que tous les robots voilà. D'ailleurs il a apparemment 9000 points de vie. Ce serait vraiment pas facile de le tuer heureusement que... Et Balrog débarque. Et Balrog arrive. Là par contre on est obligé de se battre contre lui. Et il a 240 points de vie donc vous inquiétez pas ça va être très rapide. Regardez c'est une barre de boss qui se fait. Donc là il l'a fait en fait la technique dont on vous parlait. Il a alterné les dégâts de son arme de base et les dégâts de la boule de feu. Et c'est complètement fou quoi. On est limité normalement au nombre de tirs qu'on peut faire toutes les X frames. Mais lui comme il fait un tir, change d'arme, un tir, change d'arme, un tir. Il peut les enchaîner beaucoup plus rapidement. Bon bien sûr c'est infaisable à la manette pour aller aussi vite. Pour le faire aussi précisément parce que c'est... Là c'est frame perfect. Si vous ne le faites pas exactement comme ça, ça ne passe pas. Vous perdez du temps. Ici il va quand même récupérer le missile launcher. Parce qu'il en a besoin pour... C'est tellement puissant qu'il en a vraiment besoin. Pour les boss en particulier ce sera très utile. Là on redécouvre le personnage qui est enfermé à l'intérieur. Qu'on avait vu au tout début. Le lance-missile, la particularité c'est que certains boss vont être complètement immunisés à celui-ci. Ou d'autres vont être par contre très sensibles. Donc il faut vraiment connaître et voir les réactions des boss par rapport à ce tir là. Pour voir quelle est la meilleure arme à utiliser contre bien sûr. Oui parce que là on ne le voit pas mais... C'est monsieur Kazuma Sakamoto qui est enfermé pour l'instant. Qui est le frère de Soué. Qu'on essaie que nous on recherche aussi. Et là on va le sortir de là à coup de bombes. De bombes. Parce que la seule raison pour laquelle on est venu dans cette région c'était pour retrouver justement le frère de Soué. Son frère. Puisque elle ne pouvait pas y aller puisqu'elle s'est fait enfermée par King. Donc voilà balle frog. Parce que King considère que c'est sa faute. Si euh... Oh la 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 la. Donc là il a des frames d'émanurabilité aussi ce boss. Donc j'ai d'attendre et après mais dès qu'il ouvre la bouche. C'est blanc. Tiens prends toi 130. Donc voilà ça aura pas duré très longtemps. Et pareil on fait attention à être à côté de la porte au moment où il meurt. Il pouvait pas être plus près parce que bah il y avait le boss quoi. Voilà et hop. Quelques pas et on peut sortir. Donc là il y a du vent que l'on peut voir et donc ça lui fait gagner sa vitesse. Vous voyez là on le voit très bien conserver sa vitesse tout en sautant. Et tout ça ça vient du vent qu'il a eu tout à l'heure quoi. Il conserve depuis tout à l'heure en sautant directement. Et là il fait un... ah non c'est pas là qu'il va le faire. Là il ralentit un tout petit peu et il fait exprès de ralentir avant d'arriver. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il s'arrête sur la porte. Il amène tous les ingrédients pour faire la bombe. Donc du chewing gum, du jus de méduse et du charbon. Et on fait une bombe. C'est magique. C'est pratique hein. Les robots c'est vraiment très très fort. Ah Marco il est gentil. Il s'appelle Marco celui-là. Il s'appelle Marco le robot oui. Ou Malco selon la version mais bon. Marco c'est plus rigolo. Et du coup on va pouvoir... Il va devoir faire exploser la porte. Alors il est quand même obligé, ce qu'on va dire que le jeu vérifie, de faire les choses dans l'ordre. Il ne peut pas juste skipper les séquences et ramener les objets directement au robot. Il est obligé de parler. Il est obligé de parler et même de vérifier la porte. De vérifier la porte. On lui dise la porte est fermée. Il est obligé de voir que la porte est fermée parce que sinon c'est vrai qu'il aurait tendance à essayer de l'ouvrir lui-même. Je peux comprendre. Voici le professeur Booster qui est le chef de l'équipe de scientifiques venus sur l'île. Parce que c'est ça en fait. Il y a une équipe de scientifiques qui est venue sur l'île pour étudier les mimigas. Le problème c'est que parmi eux il y avait le docteur qui était leur médecin simplement. Et que lui c'était pas pour étudier les mimigas qu'il est venu. Mais son but principal c'était la couronne bien sûr. La couronne. L'artefact de puissance. Voilà qui rend un super magicien vulnérable. Et qui lui permet d'avoir le contrôle de misérie et de balrogue. Voilà c'est pour ça qu'ils sont à son service. On le voit dans l'introduction du jeu avant de lancer New Game. Mais ça bien sûr on ne l'a pas vu. Non l'introduction du jeu on ne l'a pas vraiment vu. Là on a un saut qui est complètement improbable voilà. Ça normalement c'est un saut qui est impossible. Il est quasiment disponible. Quartas celui-là. Les speedrunners ne les sais même pas. Ils ont des missiles contre ces pauvres chauves-souris. J'adore le bruit des Doritos. C'est insupportable à force. Il y en a tellement à l'écran. Il y en a tellement. Je ne vous mettrai pas le son du jeu trop fort. Mais c'est dommage parce que vous ne pourrez pas profiter de la superbe musique qu'il a composée. La bande son est formidable. La bande son est formidable. Et quand on sait comment elle était fabriquée on se demande comment c'est possible. Parce que vu qu'il n'était pas musicien. Le développeur il a quand même commencé par faire de la musique. Et il a fait de la musique de manière complètement empirique. En mettant des trucs bout à bout. Il a créé un outil pour créer de la musique 8 bits. Qui est disponible sur son site web. Comme le jeu il est gratuit également. Et il a composé avec cet outil toutes les musiques de ce jeu. Ce qui est très impressionnant. Parce que personnellement j'ai essayé de l'utiliser. Ce n'était pas aussi bien. C'est un peu austère. Donc on retrouve Monsieur Booster King. Professeur Booster King, le chef des Mimigas. Et enfin nous qui revenons. Alors nous on est quoi ? On est un genre de robot en fait. On est un robot de combat envoyé pendant la guerre bien avant. On ne sait pas en fait. Il n'y a pas de date. Mais la vraie raison pour laquelle on est sur l'île. Elle est racontée seulement dans la vraie fin. Dans la vraie fin. En tout cas quand on sauve Curly. Voilà Curly qu'on va bientôt rencontrer. Qu'on y va justement. Parce qu'on y va justement. Curly est le gros personnage aussi important du jeu. Dans le désert effectivement. C'est pratique les téléporteurs. La voilà. Anecdote stupide. Elle s'appelle Curly Brace. Et c'était normalement le nom qui était prévu pour le héros. D'ailleurs on a un art qui avait dessiné l'auteur. Où le héros avait sur sa casquette marqué Curly Brace. Petite utilisation. Il monte sur la mouche. Ca lui fait gagner du temps. Parce que la mouche va plus vite que lui qui marche. Les petits tirs. Donc Curly pense qu'on est là bien sûr. Comme pour tous les autres robots avant nous. Pour assassiner les Mimigas. Et donc elle se bat contre nous. Mais en fait on lui fait comprendre que non. En la tapant. Et on tape pas les Mimigas. Encaisse les coups. Ca lui tue pas. Vu qu'ils encaissent les coups. Ca fait perdre du temps. Donc vous avez vu. Ils étaient tous en train de la protéger. Et pour lui faire perdre ses 320 points de vue le plus vite possible. Pas qu'on n'était pas venu pour les tuer bien sûr. Non non bien sûr. Et là surtout. D'avu c'est quand même comme d'hab. On se tape d'abord. Ensuite on discute quoi. Et là très important. On a le choix. D'échanger notre Polar Star contre une mitraillette. Chose qu'on fait en speedrun et en tasse. Parce que la mitraillette c'est cheaté. C'est complètement cheaté. Vous allez voir pourquoi. Surtout parce que niveau 3 ça permet de voler. Alors là il a récupéré un chien. Ca va être assez important pour la suite du jeu. Comme ça ça lui servira à ne pas faire un aller-retour pour revenir ici. C'est toujours ça de pris. Alors là il tire c'est pour s'amuser. Pour l'instant ça n'a aucun impact. Tant qu'il a la mitraillette niveau 1 il peut rien faire. Il peut rien faire. Mais vous inquiétez pas qu'il va faire tout ce qu'il peut faire pour rapidement monter sa mitraillette niveau 3. Regardez bien à quelle vitesse il tue les ennemis ici. Pour atteindre les Doritos. On va les appeler comme ça c'est bien. Pour atteindre le niveau 3 de la mitraillette. Voilà il est déjà niveau 2, plus de 2 ennemis. Alors on peut se demander à quoi bon garder le Polar Star si on voit que la mitraillette c'est abusé, c'est génial, ça permet de voler etc. Voilà ça y est c'est parti. Et en fait le Polar Star si on le garde à plusieurs moments du jeu on va pouvoir l'échanger contre d'autres armes. Qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Moi je vous conseille, si vous voulez vraiment finir le jeu avec la vraie fin, Gardez le Polar Star jusqu'au retour du village Mimiga. On peut récupérer le Spur qui est vraiment de loin la meilleure arme du jeu. Donc là coup de bol il a son arme à fond. Il est au max niveau 3 et ça va lui permettre, Regardez bien. En fait il change d'arme, on le voit pas une fois de plus faire. Ça va tellement vite. Il boss le pauvre. En un seul cycle. En un seul cycle il arrive, il est volatilisé. Voilà. Adieu le boss. C'est génial. Et en fait là pareil, il utilise une technique extrêmement précise. Où il enchaîne les tirs de mitraillette. Il mélange en fait avec les tirs de fireball. Et donc il a un DPS complètement monstrueux à ce moment là. Je peux vous assurer pour avoir fait le jeu, les boss c'est pas évident. Vraiment c'est pas évident. Il meurt pas si vite normalement. Non ça meurt pas si vite un boss. Ça meurt pas en un cycle non. Ça meurt vraiment pas en un cycle ça c'est sûr. Donc là il prend même pas les points de vie, rien à faire. On les voit bien sur la route. Le fait d'avoir tué Omega ça ouvre cette porte ici. Donc on peut descendre. C'est marrant parce que c'est un jeu quand même qui est drôlement bien coté pour un jeu un D seul. Parce qu'il y a aucun bug, aucun glitch vraiment exploité, abusé quoi. Pas de skip, pas de trou, rien. Alors que voilà Genka. Et le retour de Balrog. Balrog qui va nous suivre tout du long. Pas de problème. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute 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 fin de la vraie fin. Effectivement. Et on le verra jusqu'au bout. Parce qu'on va faire la vraie fin. On n'a pas précisé mais on va faire la fin. Les speedruns et le tas. Parce qu'il y a trois fins dans ce jeu. Une qui est vraiment très mauvaise où on fuit comme un salaud. Voilà. La fin normale que la plupart des gens ont vu où on finit le jeu on va dire en faisant entre guillemets les mauvais choix. Mais la première fois qu'on fait le jeu on est quasiment obligé de le faire. C'est un peu vraiment le principe c'est de refaire le jeu une deuxième fois pour avoir la bonne fin. Et la vraie fin qui par contre elle est beaucoup plus difficile à avoir. Beaucoup beaucoup. Il faut vraiment savoir en fait. Déjà il faut savoir et puis même il va y avoir des phases de gameplay horribles avec cette partie en enfer. Que vous verrez à la fin du jeu. La vraie fin donc qui rajoute, enfin qui change déjà un objet qu'on récupère. Et qui surtout rajoute, qui change un des derniers donjons et rajoute surtout un donjon final et un dernier boss. Alors là on l'a pas vu mais il a tué un ennemi au centre. C'est vraiment pour s'amuser un petit peu là qui fait ça. Et pour manipuler aussi leur comportement pour récupérer un maximum de Doritos, d'XP. Un truc, alors là on est dans une séquence où il faut ramener tous les chiens à Jenka. Et il commence en fait par le plus lointain jusqu'au plus proche. Jusqu'au plus proche. C'est juste comme ça. Il y a pas vraiment, c'est pas plus rapide qu'autre chose. Mais c'est un choix. Et on peut en avoir qu'un seul à la fois. Voilà, il regrette parce qu'il montre bien qu'il y a le deuxième chien qui est ici mais qu'il peut pas prendre. Parce qu'il ne peut pas en porter qu'un sur sa tête. Alors porter un chien sur sa tête n'a aucun impact. On fait le même mouvement. C'est juste le visuel mais... On est un robot après tout. C'est normal. Voilà, on s'en fout. C'est exactement la même chose. C'est marrant cette méthode de déplacement avec la mitraillette quoi. C'est tellement parfait. Pour profiter de la vitesse qu'on a, c'est assez génial. Donc le gros intérêt c'est que Jenka surtout nous raconte l'histoire de l'île, de ce qui s'est passé. De la dernière fois quand les robots sont venus et qu'ils ont voulu détruire les Mimigas, de ce qui s'est passé. C'est une vieille sorcière. Et puis on nous parle des fleurs rouges. Les fleurs rouges. L'impact des fleurs rouges. Qui peuvent transformer les Mimigas en machines à tuer. Tout à l'heure on s'est battu contre Igor qui était une espèce de gros Mimigas qui tabassait sous. Et en fait il avait les yeux rouges parce qu'il avait justement bouffé une fleur rouge. Parce que les Mimigas c'est des lapins qui font pousser des trucs quoi. C'est des sortes de hippies sauf qu'ils ont des fleurs qui les rendent buzzers qui deviennent des machines à tuer. C'est que le Docteur veut les utiliser pour conquérir le monde. D'une part et surtout ce que dit Genka c'est que les Mimigas qui ont bouffé les fleurs rouges, sur le court terme même, ils meurent. Oui, ça les rend berser que pour un court temps. Que pour un court temps. Et après ils meurent. C'est quand même super pour eux. Mais le Docteur veut quand même les utiliser pour conquérir le monde. Bah écoute, c'est son truc, c'est son truc. Il a soif de pouvoir, je peux le comprendre. Selon moi ils sont tellement mignons les Mimigas. Là on le voit pas trop faire mais il utilise aussi sa mitraillette pour gagner de la vitesse quand il tombe. En fait quand il fait 5 tirs vers le haut et qu'il est en train de tomber, il atteint sa vitesse maximale de chute. Là aussi il passe contre le courant. C'est un truc qu'on est pas censé faire. Normalement il faut traverser des plateformes qu'on voit pas parce que c'est dans le noir. Mais on peut le voir si on a récupéré la carte dans le village de Mimigas. Et on peut voir du coup où se trouvent les plateformes. Là aussi ce qui est marrant c'est qu'il est passé à travers un courant d'air. Normalement on peut pas mais en utilisant avec intelligence on va dire cette mitraillette, il a pu passer à travers le courant. On voit que là quand il tire avec la mitraillette il reste pas enfoncé comme nous. Il tire à toutes les 2 frames du coup. Voilà parce qu'en fait il y a un mode automatique sur cette mitraillette. Quand on reste appuyé on va tirer un tir toutes les 6 frames. Mais lui il préfère appuyer une fois toutes les 4 frames pour avoir un tir toutes les 4 frames. Mais il peut faire mieux que ça justement en mélangeant avec une autre arme. Il peut appuyer, tirer, relâcher, changer d'arme, tirer avec une autre arme, revenir et appuyer. Ce qui lui permet en fait d'avoir 2 tirs simultanés de 2 armes différentes en 4 frames. C'est complètement bourrin quoi. Et c'est complètement anormal si vous avez joué au jeu vous vous dites mais qu'il peut pas faire autant de dégâts. J'aime beaucoup comment est-ce qu'il frotte la tête du chien sur le couloir. Merci beaucoup. Ça lui fait gagner 2% de vitesse. C'est pas négligeable. Et ça lui permet de gagner quelques frames une fois de plus. C'est toujours ça. Et voilà Balrog a récupéré la clé de là où sont cachées les fleurs rouges. Et on voit qu'il ne reparle même pas à Jenka. Normalement je vous le conseille de le faire absolument parce qu'elle vous donne la potion. Il permet de récupérer toute la vie. Il s'en fiche et il en a pas besoin. Et surtout du coup il garde le chien avec lui. Parce que la potion ça redonne tous ses points de vie une fois. C'est l'équivalent d'une fée dans Zelda on va dire. Sauf que c'est pas automatique. Et puis ça rend toute la vie surtout. Vraiment tout. C'est plutôt vraiment la potion de Zelda 1. Ouais. Ah oui les fées ça rend plus toute la vie. Donc c'est vrai que là ça rend toute la vie et c'est quand même super pratique. Mais bon il faut la laisser. C'est pas automatique. Et si vous faites le jeu pour avoir la vraie fin, surtout gardez-la pour l'enfer. Le massacre. Là c'est pour le fun en plus. C'est juste pour montrer qu'il est vraiment violent. Pour moi on va arriver vraiment à un moment. Bon là on rencontre enfin le docteur, on voit qu'il y a la couronne sur la tête. Et surtout on va arriver à un moment un peu triste quand même de l'histoire. Parce que oui c'est tout mignon et tout mais voilà. Donc voilà Tomoko, celle qui a été enlevée par erreur en pensant que c'était Soué. Et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Bah ils vont faire bouffer une fleur rouge pour voir si ça marche. Bah écoute. Sauf que King arrive à la rescousse avec son épée. Le chef des Mimiga qui est non-touris leur meilleur combattant. Oui parce qu'Arthur qui était le héros est mort. Et là il a un peu l'épée d'Arthur je suppose, ça doit être en lien. Et du coup il vient pour... Mais voilà. Face au docteur. Face à Misery et au docteur. Il ne peut rien faire. Et le chien a disparu. Effectivement il a plus de chien sur la tête. Que s'est-il passé ? Faites confiance à l'ellipse, il l'a ramené pendant la séquence. Toroco se fait défoncer à... Voilà et donc il a transformé Toroco. Et surtout on voit qu'elle redevient normale avant de mourir. C'est affreux. Mais elle meurt. Mais c'est affreux. Et puis il n'y a même pas de musique de victoire parce que oui c'est juste horrible. Bah oui c'est juste un... On vient de tuer un Mimiga quoi. Là on s'entend, on les a tués les deux au même endroit. Enfin à l'endroit où King est mort. Comme ça on n'a pas besoin de bouger pour récupérer l'épée. Et l'épée qui est une arme complètement folle. Une arme extrêmement puissante. Ce qui est très intéressant c'est de voir qu'elle fait mal au niveau 1. Elle fait très mal au niveau 2. Mais au niveau 3. Mais en fait au niveau 3, le problème c'est qu'elle a une dimension très longue. On ne peut pas la spam. Alors qu'au niveau 2, dès qu'elle est touchée à l'adversaire, on peut la respam. Donc si on est très proche de l'adversaire, on peut la spam à toute vitesse. Et faire beaucoup plus de dégâts que si on avait l'arme niveau 3. Oui c'est vrai qu'en général tu essayes de ne pas l'avoir niveau 3. Heureusement. Regardez bien la quantité. Alors on n'a pas parlé de ça. Regardez bien à côté du machine gun. Voyez un chiffre qui va jusque 100. C'est les munitions. Et quand il arrive à 0, ça remonte automatiquement tout seul. En fait même quand on lâche le bouton de tir, il remonte automatiquement. Dès qu'on arrête d'appuyer automatiquement, ça remonte. Et il l'avait exactement, parce qu'en fait il ne sait pas pourquoi, ça ne l'a pas remis à 100 quand il arrive du combat du boss. Ça reprend à partir du moment où il s'est arrêté dans le boss. Donc à peu près aux alentours de 50. Mais il a exactement le bon chiffre pour atteindre le haut. Sans avoir besoin de faire toute la phase de plateforme qui est extrêmement longue ici. Si il ne l'avait pas. C'est là que vous imaginez si vous n'aviez pas la mitrailleuse. Le temps perdu à monter. À faire des petits sauts en permanence. C'est vrai que c'est grand que l'élément de game design d'avoir mis une mitrailleuse qui permet de faire des sauts quoi. Parce que c'est complètement volontaire. Pour moi c'est pour simplifier le jeu la première fois que tu le fais pour découvrir. Parce qu'après tu refais le jeu, tu la prends pas parce que tu veux découvrir les autres armes. Et du coup là tu refais le jeu mais c'est plus dur. Mais comme c'est ta deuxième partie, c'est plus intéressant. De toute façon c'est globalement très bien fait. Là il va récupérer tous ses points de vie simultanément et sauver Curly qui est blessé on va dire. Elle est malade et du coup on nous a demandé d'aller dans l'infirmerie qui est au dessus. Sauf qu'elle est, comme elle est hantée, les mecs ils osent pas y aller. Ils osent pas y aller mais nous on va aller s'occuper du fantôme. Blackpoo. Voilà. C'est mon souvenir. Alors regardez bien ce fantôme parce que vous n'allez pas le voir longtemps. Voilà c'est fini, on s'en va. Voilà, merci. Même pas besoin d'attendre, même pas besoin de confirmation de sa mort ni quoi que ce soit. On s'en va directement. C'est pas vraiment un boss en fait. Il a quand même l'idée d'un boss mais de loin quoi. Oui. Et du coup on donne le médicament à Curly. Elle se repose. Et on s'en va. Parce qu'elle aussi est un robot. Comme nous on est des robots humanoïdes. Elle est amnésique comme nous. Voilà, on est en même statut. C'est un peu notre version féminine. Voilà cette version. Comment il passe ici. Justement dans Cave Story Plus il y a un mode qui est débloquable quand on récupère justement la culotte de Curly qui est cachée. Qui est Curly Story ou qui est inverse en fait dans l'histoire co-hot et Curly. D'accord. Ça change strictement rien en fait à l'histoire ni à quoi que ce soit. D'accord. Si ce n'est que ça rajoute 2-3 dialogues. Mais on a la possibilité de jouer avec Curly. Donc voilà Monster X un boss vraiment très galère. Lui c'est une saleté lui. Lui c'est vraiment la première saleté. C'est la première fois où j'ai vraiment galéré. D'ailleurs je me suis arrêté ici la première fois que j'ai joué. Parce que j'étais là vas-y toi t'es chiant, je te refrais la prochaine fois. Là il montre aussi qu'il y a des problèmes de petites hitbox. Normalement on se fait toucher par ces roues qui font beaucoup de dégâts. À savoir qu'elles font 10. Il a 6 points de vie. Donc il se prend une roue il est mort instantanément. Sauf qu'en fait on voit qu'il y a que celles du bas qui font des dégâts. Celles du haut ne font pas. Si si elles en font mais elles marchent moins bien. Mais elles marchent moins bien. Voilà. Et on voit qu'en fait c'était un chat. Voilà. Un gros chat. Logique. Ça va tellement vite c'est difficile de vous dire tout ce qu'il fait. Parce que là il a vraiment utilisé beaucoup de techniques différentes pour tuer ce boss. En particulier parce qu'il y avait des différents petits coeurs qu'il fallait d'abord commencer à détruire. Ici on a justement au premier moment où on va choisir quelle fin on va avoir. Parce qu'il ne faut pas parler au professeur booster en bas. Et on se barre. Voilà. Parce que là on l'a vu tomber. Mais en fait il pourrait nous donner. Et si on lui avait parlé il nous aurait donné le booster 0.8. Et surtout on n'aurait pas eu accès à la vraie fin du jeu. C'est le premier choix important à faire. Et du coup il est complètement contre intuitif. Oui parce qu'on voit un PNJ en fait. Voilà on voit un PNJ. On a envie d'aller lui parler c'est normal. En plus il nous donne un truc qui est cool donc tu dis c'est normal quoi. Et en fait non il faut pas lui parler pour aller vers la mauvaise fin. Revoilà Balrog. On va Balrog comme d'habitude voilà. Là du coup voilà il utilise surtout l'épée et la mitraillette. Et la mitraillette. Puisque l'épée a fait tellement de dégâts. Voilà 6 dégâts par fram. Ca fait une énorme quantité. Quand on est à 60 frames par seconde imaginez le temps qu'il met à tuer un boss. C'est 2 à 3 secondes quoi. Quand ils ont 400 500 points de vie. Et là on prend le super lance-missile. L'upgrade lance-missile. On remarquera d'ailleurs que ça remet le lance-missile au niveau 1. Et donc là le but ça va être de recharger son lance-missile le plus vite possible. Ohlala il s'est pris un dégâts regardez. Dès qu'il prend un dégâts il perd 5. C'est vraiment n'importe quoi donc il va essayer aussi. Alors vous pouvez aussi des fois avoir l'impression qu'il fait des tirs inutiles. C'est à dire qu'ils ne servent à rien. C'est souvent pour manipuler la chance des drops justement des ennemis. Pour avoir et bien plutôt de l'XP, plutôt des coeurs ou plutôt des missiles. Parce que donc les ennemis peuvent donner soit des coeurs, soit des missiles, soit de l'XP. Les missiles étant les plus rares. Les missiles étant les plus rares. Et vous allez voir que des fois il va y avoir une quantité de missiles à l'écran qui est complètement abusé quoi. Là du coup on est avec Curly. Enfin normalement là on va beaucoup trop vite pour elle bien sûr. Oui normalement elle est avec nous. Ce qui est marrant c'est que selon l'arme qu'on a du coup elle a l'arme inversée, opposée oui. Donc là elle a le Polar Star. Ce qui est pas terrible. Non. Bon elle est pas très utile de toute façon ici. Non non non. On peut largement s'en sortir sans elle. Ces petits ennemis complètement aussi absurdes. Normalement on ne tire pas au milieu. On s'occupe d'avoir des petites boules. Là c'est vraiment pour le chaud d'ailleurs. Est-ce qu'il ne peut pas aller plus vite ? Parce que ces ennemis ne sont pas de... En fait il y a deux types d'ennemis dans le jeu. Il y a des ennemis qui vous permettent de faire des damage boost horizontaux et verticaux. Et il y a des ennemis qui vous permettent de faire que des verticaux. Voilà. Ce qui ne sert à rien dans ce genre de séquence donc il s'amuse. Donc autant s'amuser. On va arriver du coup à une séquence importante de l'histoire. Parce qu'on est au cœur de l'île. Au cœur de l'île effectivement. Alors qu'on aide Curly à passer ses portes de sécurité avec ses... Les airlock doors comme ils disent. On a mis le tirer dans la porte pour la décoincer. Alors normalement on devait avancer, ouvrir la porte. Enfin discuter avec Curly qui dit Oh la porte est coincée tu voudrais pas enlever la poussière. Et la poussière on l'enlève un coup de tir. Mais grâce à ces missiles qui peuvent traverser les écrans. C'est un des rares tirs. Parce que c'est marrant. Même les tirs de mitraillette là ça se voit pas trop. Mais ils ont une... Ils s'arrêtent au bout d'un moment. Ils vont pas jusqu'au bout de l'écran. Il y a un truc très difficile à faire en speedrun. C'est garder la vitesse horizontale et pas toucher le sol. Ouais parce que dans l'eau c'est horrible. En fait c'est assez simple. L'eau ça divise par deux tout. Tout dans le jeu. C'est à dire votre vitesse, votre hauteur de saut. Tout est divisé par deux. Et on va arriver du coup à un des boss assez violent. Ouais. Qui va être un noyau. Mais heureusement vu qu'il crache beaucoup de trucs. Et que quand on les détruit on peut récupérer la vie, des missiles. Même de l'XP c'est quand même assez pratique. Donc là on retrouve un des robots qui avait été envoyé et qui veut détruire tous les mégas. Un de nos alter ego en fait. Et on arrive presque. Parce qu'en fait nous on est un poil différent. Et on a du coup le noyau de l'île. Le voilà. On reverra bien plus tard bien sûr. Regardez bien. Et en fait. Un truc intéressant c'est qu'il va se mettre tout de suite dans l'eau. Car une fois qu'on a battu le boss pour finir l'event. Il faut se noyer. Il faut se noyer. On est obligé de mourir noyé entre guillemets. Parce que l'eau remonte tout en haut. Et on doit mourir noyé. Et donc lui il fait exprès de rester dans l'eau. Comme ça. On va mettre plus bas en oxygène. Pour que dès que le boss meurt. Il arrive à zéro d'oxygène. Et skip directement à la suite. Regarde bien. Le boss meurt. Et hop. Il est directement à zéro. On voit que Curly est entourée d'une bulle d'oxygène. Elle est pas en BTL. C'est pratique. Misérie qui nous nargue. Alors que le docteur est super vénère. Parce que le noyau est en train de mourir. Donc l'île va s'effondrer. Donc vite. Faut le réparer. Voilà. Et il emmène le noyau avec lui. Pour le réparer. Et on récupère. Et il s'est mis tout en bas à droite. C'est pour récupérer la corde. J'ai eu le booster 0.8 à la place du 2.0. Vous allez avoir un dialogue très amusant. Parce que c'est un dialogue que les speedrunners ont vu des millions de fois. Puisque c'est le premier texte qu'on a quand on rentre en enfer. Et du coup on prend Curly avec nous avec la corde. Et on l'a sur notre dos. Et là on voit à quel point est-ce qu'il est lent dans l'eau. Là on peut voir. Parce qu'il a rien pour démarrer et accélérer quoi. Et c'est là aussi on a fait le... Si on a parlé à Booster, on a le Booster 0.8. Bah on est obligé de laisser Curly là. C'est triste. Et elle meurt. Il y a d'autres... Enfin on peut encore la laisser mourir. On peut la laisser mourir plusieurs fois effectivement. On va bientôt avoir une autre occasion. Mais évidemment comme on vise la vraie fin on va la garder en vie. On arrive du coup au réservoir. Voilà un genre de labyrinthe aquatique. Mais là maintenant Curly nous a donné sa bulle d'air. Donc on est plus affecté... On peut rester dans l'eau le temps qu'on veut. Même si la physique ne change pas. Et là il va utiliser sa mitraillette pour prendre des trajectoires pas possibles. Là normalement on peut pas passer en haut comme ça. Et là il va... Il skippe une grosse partie du labyrinthe avec ça. Allez surtout dans cette chambre. Puisque pour avoir la suite de l'histoire c'est là... Il faut soigner Curly. Voilà. Et en fait c'est bien fait. Parce que les livres nous apprennent comment retirer l'eau des cyborgs. C'est quand même pratique. Bah oui c'est délit. C'est quand même pratique. Bah c'est parce que c'est un peu sec tu vois. Et là le jeu il est vachement cruel. Parce qu'en gros il nous indique qu'il faut laisser Curly là. Ouais. Parce que Curly nous dit ouais non mais vaut mieux que je reste là pour reposer. Non. Et le premier choix qu'on nous propose c'est vraiment de la laisser. Et non il faut l'emmener. Tu lui fais non non mais c'est pas grave meuf debout. Voilà. Et on la garde avec nous avec la corde. Enfin sur la tête. Elle est accrochée avec la corde sur notre tête c'est ça ? Ouais c'est ça. Enfin dans notre dos moi je trouve. Oui vraiment. Donc on continue ce petit labyrinthe incotique qui est pas très difficile. Non non. Je trouve que c'est pas vraiment la phase la plus dure du jeu. Bon après faut peut-être un tout petit peu de timing pour réussir les sauts qu'il y a à faire ici. Et là en fait il est à une vitesse très rapide donc il a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. Il est déjà ça lui fait déjà gagner beaucoup de vitesse d'être dans ce courant. Il y a un nouvel objet inutile qui va apparaître enfin qu'on peut avoir bientôt. Dans le prochain écran précisément. Parce que là du coup on arrive face à un boss ironed qui vient en fait des jeux précédents que Pixel a fait qui s'appelle Ikachan. Oh là là le pauvre boss. Et si on tue ce boss sans se faire toucher on gagne un objet qui sert à rien. Et là il l'a eu alors ? Je crois pas parce que je crois qu'il a pris un dégât. Parce que là il l'a fait apparaître extrêmement vite beaucoup plus vite que la normale et le boss bah il a eu deux secondes hein. Pour en avoir dans l'inventaire. C'est une phase de shoot them up quasiment. On sent de toute façon je pense enfin je sais pas si c'est ses origines japonaises mais on sent presque du Daimaku dans le jeu. Surtout sur certains boss où il y a des patterns complètement de l'enfer. Où il te tire dans tous les sens simultanément et tu dois prendre par coeur. Si on parlait à booster avant on voyait qu'il disparaissait et qu'il mourait en fait. Mais si on lui parle pas il revient en forme ici. Il est quand même très fort. Et c'est là où il nous donne le booster 2.0. Vous allez voir que c'est un peu cheaté. Alors le booster 0.8 il nous servait à faire un double saut grosso modo. Celui-ci il nous donne une vélocité maximale selon la direction avec laquelle on appuie. Donc ça peut être droite, gauche ou au bas. Voilà. Et ça c'est génial. Et on retrouve du coup El Corridor qui a été complètement dévasté. La musique ici est géniale. Et vous allez voir aussi alors une petite chose qu'il faut noter. Ce boost là ne dure maximum qu'une seconde. Il faut le recharger. Ça se recharge en une frame en touchant le sol. Donc vous avez l'impression en fait qu'il fait des genres de rebond. Oh là là comment il a passé ça. C'est une matière complètement folle. Regardez bien toutes les secondes quasiment il va toucher le sol. Il va toucher un sol juste pour pouvoir relancer. Ou un ennemi juste pour pouvoir relancer. Ça donne l'impression qu'il le fait à l'infini mais en fait non. Il est obligé de s'arrêter. Et là on va voir attention un truc assez rigolo. Vous pourrez savoir si vous faites le jeu. Un skip de boss. On prend les missiles et hop on se barre très vite. Et les boss n'ont pas eu le temps d'apparaître. Alors moi normalement j'ai pas pris les missiles pour pas avoir le boss. Point. C'est aussi notre méthode. Et là du coup on va avoir le choix d'avoir la mauvaise fin. Oui parce que ici on retrouve Kazuma qui est donc le scientifique, le frère de Soué. Et il nous fait bah écoute moi j'ai un dragon, j'ai réussi à faire avec l'or l'oeuf. Est-ce que tu veux te casser avec moi ? Et nous qu'est-ce qu'on dit ? On lui dit oui. On dit oui parce que c'est plus rapide. C'est plus rapide. Mais on n'y va pas. On évite un dialogue. Sauf que bon après on a le choix vraiment dehors, sur le mur extérieur du coup de s'enfuir. Et hop on y va, on le voit avec son dragon. Lui c'est quand même un sacré pleutre je trouve. Quasement oui. Au début je me disais que c'était un personnage hyper important et puis en fait voilà. Là on a évité aussi un objet qui était sur la gauche. Oh là 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 là. Il fait tout par l'extérieur, c'est n'importe quoi. On a évité un chronomètre en fait qui nous permet si on fait l'enfer d'avoir un chronomètre pour compter le temps qu'on fait. Et tout en bas il y a aussi un autre objet caché mais ça... Faudra le découvrir par vous-même. Voilà, allez faire le jeu, c'est un jeu très sympa. Il est gratuit, il est sur toutes les plateformes vous n'avez aucune excuse. On arrive enfin dans la plantation avec le thème principal du jeu comme musique et on retrouve Curly. Sauf qu'elle ne se souvient plus de rien. Encore. Et donc le Cthulhu à côté qui est l'espèce de bonhomme vert qui sont les habitants de l'île nous dit il faudrait voir comment lui retrouver la mémoire. Et il y a une méthode pour ça, c'est le champignon de Mapignon. Et ça, ça va être un genre de quête annexe en fait. C'est une quête annexe, complètement. Et en quête principale et bien il faut aller s'occuper de ce pêcheur, ce mimiga pêcheur qui étonnamment pêche des clés. Il faut le savoir. Dans les lacs sur l'île et bien il y a des clés. Et donc on retourne le voir un tout petit peu plus bas pour récupérer une clé qui va nous donner accès à une salle. En gros, là dites-vous que c'est un peu particulier ce qui se passe parce qu'en fait il a besoin d'aller juste en haut de cette salle. Et il pourrait le faire juste avec son arme. Et avec son système de saut il peut complètement le faire. Et bien c'est pas possible, le jeu est quand même vachement bien codé. Si tu y vas, il y a une porte qui est là-bas mais elle n'est pas active. Il faut avoir passé les séquences dans un certain ordre. Et avoir la fusée sinon la porte ne s'ouvrira pas. Il peut y aller mais il ne se passera rien. On se retrouve en prison encore et on a gagné encore un objet qui est une lettre qu'on a entendu se rajouter à l'inventaire. La lettre de Soué justement. La lettre de Soué qui nous dit ce qu'il en est. Il est obligé de la lire à un moment d'ailleurs. Il la lira d'ailleurs quand il aura besoin d'aller dans les menus. Et là il comprend pas, ce gars là il est capable de faire disparaître des blocs mais il ne sort pas. Il ne sort pas de la prison. Alors qu'il a genre le pouvoir ultime il peut faire disparaître des blocs du jeu. Mais il reste en prison, ça doit être son kiff d'être en prison. Cette violence contre les poissons. On peut retourner au téléporteur qui va nous ramener au village Mimiga. Parce qu'on peut à chaque fois retourner au village Mimiga. C'est vrai que c'est pratique. Ça fonctionne vraiment comme un genre de Metroidvania. On peut revenir toujours en arrière. Et après on a des différentes zones. Donc oui ça marche comme un Metroidvania. Donc on va retourner au cimetière. Pour aller justement s'occuper du champignon. Mapignon. Il s'appelle Mapignon. C'est Mapignon il s'appelle. Et c'est son vrai nom hein. Et en fait c'est marrant parce qu'on a tout un dialogue à faire. Où il faut faire oui, non, non, oui, oui. Pour être sûr d'avoir vraiment qu'elle nous file le champignon. Et en fait c'est un faux champignon. Il faut aller dans le menu. L'examiner pour voir que c'est effectivement le faux. Donc il en profite pour lire la lettre. Voilà. On va examiner le champi. Il fait hé tu te fous de moi ? Et du coup on se bat contre Mapignon. Normal le boss. Qui est très facile d'ailleurs Mapignon. 300 points de vie, il lui fait 300 direct. Et du coup on gagne Mapignon du coup. On gagne le boss comme objet. Alors pourquoi est-ce que les champignons restaurent la mémoire des robots ? Parce que c'est un jeu vidéo. C'est un peu comme le reste du jeu. On est d'accord. Il faut accepter l'univers dans lequel on est. Comment ça marche ? Très bien. Ah je le trouve très cohérent moi pour le coup. Ah il est cohérent dans son absurdité on va dire. Oui complètement. On retourne à la plantation. Qui est un peu la dernière grande zone du jeu. Avant d'atteindre les dernières zones. Enfin les dernières zones. Et Dieu sait qu'elles sont dures. J'ai passé tellement de temps sur les deux dernières zones. Et attention parce que là la last cave qui est avant le boss rush. Va être en version hard car on est dans la vraie fin. Ah il y a deux last cave. Oui. Il y en a une version plus difficile parce qu'on est dans la vraie fin. Beaucoup plus dur. Donc voilà on récupère les noirs. Et là elle nous explique en fait qui on est. Elle nous dit qui on est. Elle nous donne. Elle nous dit qui on est déjà. On a enfin le nom du héros. Donc quote ce qu'on l'a déjà dit. Et du coup on sait maintenant pourquoi est-ce qu'on est là. Donc là je vais pas vous le dire. Alors là faites le jeu si vous voulez savoir exactement le point de l'histoire. C'est ça. Et surtout elle nous file cet obéir Ironheart qui va nous permettre d'atteindre la vraie fin du jeu. On en a besoin effectivement. Et là on va voir et bien la dernière scientifique vraiment importante. La mère de Kazuma Etsu. Voilà qui elle aussi est bien genre de montée d'une forme de résistance contre le docteur. Elle s'est cachée dans cette cave avec un mot de passe très subtil. C'est le nom du jeu à l'envers. En japonais. Et donc quand on lui donne le nom du jeu et bien elle nous dit. Si tu vas me chercher alors qu'elle a besoin. Un truc très con aussi. Un sprinkler d'abord. Donc c'est le système d'arrosoir. Exactement. Par contre surtout elle nous a piqué notre booster et ça c'est pas cool. Et ça c'est pas sympa. Donc là il a plus de booster parce qu'elle en a besoin pour faire sa fusée. C'est pour ça que c'est très lent au début. Et en plus elle nous a déguisé en mimigas. Mais du coup les mimigas nous parlent. Alors qu'avant ils avaient interdiction de nous causer parce qu'on était pas des mimigas. Et là il nous dit bah remplace donc ce système d'arrosage qui est pété. Et retourne et bien ici en fait à la salle de repos pour récupérer un nouvel arroseur. Mais du coup on peut parler à tous les mimigas. Ils ont tous. Bah maintenant ils nous parlent tous. On pourrait dire différents trucs. Surtout l'oppression du docteur. Voilà c'est ça c'est pour l'histoire. Et donc on récupère un arroseur tout neuf qu'on va aller donner au professeur. Elle nous a donc piqué notre système de booster. On voit que ça n'empêche pas de faire des dommages boost. Ah non non. Heureusement. Oui bah oui. Il a encore trois points de vie. Il peut en perdre deux. Parce que quand on arrive à zéro c'est un stack. Il y a pas de... On est en direct. Même si on a la potion elle s'accueille pas automatiquement. Et il va lui manquer un élément. C'est un système de guidage qui va être donné par encore un autre scientifique. Qui était dans cette mission d'exploration de l'île. On l'a croisé très rapidement à Ito. Qui a été transformé lui aussi comme sous. Voilà en mimigas. Et il a un petit problème. C'est que c'est un coir. Il est super peureux. Voilà. Et il n'ose pas bouger d'ici. Lui il est complètement bloqué. Mais néanmoins vu que c'est un genre de super génie du contrôleur. Il nous le donne. En disant ah bah si c'est pour... Si c'est pour machine. Il y a pas de problème. Voilà. Donc voilà. On a aussi une autre salle tout en haut à droite. Où on voit justement les anciens porteurs de la couronne. Et une statue du docteur en train d'être faite. Voilà qui est le quatrième porteur de la couronne. Mais c'est complètement anecdotique. Et surtout on peut la revoir à la fin. Et là cette fois-ci c'est la seule fois où on peut avoir le nom du docteur. Ils sont vrais noms. Ils sont vrais noms. Je crois même que je l'ai noté. Si ça m'a fait rire. Parce que je ne l'avais pas vu. C'est un nom japonais. Mais oui on peut l'avoir que dans la vraie fin. Euh... Est-ce que j'ai noté ? Peut-être pas. Non je vais pas noter en fait. Faut que les gens fassent la vraie fin. Voilà. Faites la vraie fin. Ça ne sert à rien. On est bien d'accord. C'est pareil parce qu'on a les anciens porteurs de la couronne. Qui ont tous des formes un peu bizarroïdes. Alors vous voyez là ce qui est drôle. C'est qu'elle lui a fait une fusée. Normalement on peut monter sur la fusée. Qui va nous permettre de passer des blocs qu'on ne pouvait pas passer. Mais regardez bien. Grâce à une technique uniquement disponible en tasse. Ne essayez pas ça à la maison. Vraiment pas. Regardez bien. Il va réussir à monter directement. Tellement il va être rapide. Regarde bien ici. Il passe les blocs. C'est pas censé être faisable. Et il le fait. Mais ça c'est fou. Et du coup comme c'est la scave en version hard. On commence directement. Toutes les armes sont remis à 1. Voilà. Et on n'a pas de... Et alors là il utilise les... Justement il fait des tout petits... Des poses buffers. Des petites poses buffers. Pour améliorer son arme en fait. Ça lui permet de tirer encore plus vite. De faire ses poses buffers. Là c'est pas pour avoir plus de fram. Enfin moins de fram d'invulnérabilité. C'est pour pouvoir tirer encore plus vite. Et là comme euh... Si vous avez fait la scave normale. Et manipuler aussi la chance. Celle-ci doit vous paraître atroce. Parce que déjà la scave c'est dur. Mais alors celle-là. Oh là là là. Celle-là elle est vraiment affreuse. On dirait un peu meat boy là pour le coup. Là pour le coup voilà. Ça commence à faire très meat boy. Et on a du coup un boss supplémentaire. Mais qui est vraiment anecdotique celui-là. Pareil si on le bat sans se faire toucher. Il nous drop un objet inutile. Mais qu'on ne va pas utiliser forcément. Qui a la médaille alien si j'ai mon souvenir. A moins que ce soit celle de Iron Head. Du coup on arrive enfin au sommet de l'île. Enfin. Avec l'hélico pour repartir. Qui nous attend. Et surtout cette petite maison où on ira pas le tard. Voilà donc c'est normalement une zone de sauvegarde. Et le boss rush de fin. Enfin. Le premier boss rush de fin. De la fin normale en tout cas. De la fin normale en tout cas. Avec 4 boss d'affilée sans récupérer d'énergie. C'est quand même n'importe quoi. C'est chou. Donc misérie. Une technique intéressante c'est que quand il a besoin d'un dommage. Enfin quand il veut éviter des dégâts. Il va les sauter dessus parce qu'il va prendre que 2 de dégâts. Alors que s'il se fait toucher par quoi que ce soit d'autre. Il va mourir automatiquement. Oui parce que tout lui fait plus de 6 dégâts. Tout. Peu importe ce que c'est ça lui fera plus de 6. Sauf quand il saute sur misérie du coup. Voilà et ça lui fait 2. Ça fait que 2. Et il a un point de vie pour s'occuper de tout le reste. Donc là le docteur. Bien évidemment. Le vilain docteur qu'on a pu voir. Qui lui a quand même 2 phases en plus. Donc ça va pas être facile. Et vous voyez avec ses mimigas. Il a extrait l'essence des fleurs pour en faire un espèce de cristal. Qui est actif sur les humains. Moi je pense que c'est un chaos Emerald. Tu vois. Tout est lié. Et on remarque que lui par contre il est extrêmement sensible aux missiles. Du coup c'est pour ça qu'il le dégage directement. Parce qu'il le tue tellement vite les 2 phases. Les missiles niveau 3 quoi. Et il a fait. Donc comme il a été reseté dans la. Dans la. Dans la. Comment s'appelle cette. Cette zone juste avant. Ici. Et bien il a fait quasiment toute l'XP. Pour récupérer cette arme niveau 3. Tellement ça fait du dégât ici. Parce que ça lui faisait gagner énormément de temps contre ce boss. Et on arrive du coup au dernier boss de la version normale. Qui va être le corps mort vivant. Enfin le noyau mort vivant. Qui a un triple boss là pour le coup. Avec Sue. Sue Misery. Qui est transformée. C'est pas sympa. Transformée par l'essence du cristal rouge. Misery. Bah je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait le docteur est mort. Normalement elle est libérée de son jou. Elle pourrait faire ce qu'elle veut. Parce que le docteur n'est pas mort justement. Il est dans l'essence. Il est dans l'essence de la fleur rouge. Justement elle dit que c'est une abomination. Mais elle se rend compte qu'elle peut rien faire contre. Et du coup elle est transformée en espèce de machin. Avec une tête. Je sais pas. De crapaud. De canard. Et voilà. Transformation aussi de souhait. De souhait également. Et cette tête de mort. Protégée par d'autres têtes de mort plus petites. Alors Sue elle saute un peu partout. Elle est assez agaçante. Misery par contre. Elle invoque énormément d'adversaires. Ce qui est plutôt pratique. Parce que ça nous permet de régénérer. Récupérer des missiles. Regarde bien. Là la manipulation de la chance. Voilà. On voit le nombre de missiles à missiles. Parce qu'il faut qu'il attende que l'œuf ouvre son œil. Et là il l'a tué. C'est n'importe quoi. Et pareil le noyau il a deux phases. Parce que quand il est sous 50% de points de vie. Il ouvre vraiment très gros la bouche. Et il fait des énormes tirs. Que là du coup on n'a pas vu. Et si tu tues pas Sue ici. Elle est pas sauvée ? Si si normalement elle est sauvée. Mais lui il s'en fout. Il la tue. Et du coup si on a fait le jeu normalement. Sans suivre le scénario bien précis. Pour sauver Curly. Là c'est la fin. On s'enfuit de l'île. On est sauvé par Kazuma et son dragon. Et c'est fini. Mais c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Parce qu'il va y avoir la phase la plus dure. Vraiment. Beaucoup plus dure que le reste du jeu. Une fois de plus. Il y a vraiment des grands pics de difficulté. Ce boss rush il est vraiment très très difficile déjà. J'ai mis deux heures et demie à passer ces trois boss à filer. Et là du coup on rentre dans la maison. Et il y a un petit trou qui est apparu. Et nous voici. Bienvenue en enfer. Le dernier niveau. Regardez bien cet accueil. Déjà il y a des pics. Chaque pic à chaque fois qu'on les touche c'est 127 points de vie. Donc vous ne vous posez pas de questions. Il ne peut pas les toucher. Et pareil on a les armes remis au niveau 1 dès qu'on arrive dedans. Alors la musique est formidable ici aussi. Et là il récupère des points de vie. Et il va aller récupérer un pack de missiles extrêmement important. Parce qu'il en file énormément. Et ça sera indispensable pour tuer le dernier boss. Alors ici les rochers font 10 de dégâts du coup. Il ne peut pas se faire toucher. Les seraphins ne font pas trop de dégâts heureusement. Mais comme il reste près du sol il peut réutiliser le booster très rapidement. Et on a du coup Jenka qui nous raconte justement l'histoire. Enfin pourquoi est-ce qu'on est là précisément. Parce que Jenka avait un petit frère. Balos. Et ce petit frère et bien... On en a entendu parler en fait quand on a battu le noyau de l'île. Mais très brièvement. On en avait juste comme phrase. Savais-tu que Jenka avait un petit frère ? La couronne du démon. Et c'est lui qui a créé la couronne. Celle qu'utilisait le docteur. Celle qu'utilisait le docteur. En fait il a été forcé à la créer. Et en fait il est lui-même immortel. Et c'est pour ça qu'il est rempli de rage. Et il veut être tué. Il veut être tué. Et c'est pour ça qu'il nous fait le chemin. Quel chemin ? Et si deux choses intéressantes. C'est qu'on a des trucs à casser qui prennent 5 secondes à exploser. Et que là il a optimisé énormément la route pour qu'il crève très rapidement. On voit qu'il a déjà tapé un qui est en dehors de l'écran. On entend en train d'exploser. Et aussi on a Curly sur notre dos. Et Curly elle se va avec le Nemesis qui est une des meilleures armes du jeu. Surtout qu'elle est tout le temps forcée niveau 1. Il récupère les lance-missiles. Il récupère les 24 missiles. Là c'est l'enfer. Il y a tellement d'ennemis. On a Eevee Presse qui est un mini boss. Qui est vraiment pas très difficile à abattre. Et lui il l'a fait quand même très très vite. Parce qu'il avait quand même pas loin 700 points de vie. Et là attention il faut bien faire attention à ne pas se faire écraser. Parce que sinon on se fait tuer en un seul coup. En haut à droite on a du coup la salle avec les statues. On y va pas. Mais on peut y aller pour récupérer un peu de vie. C'est toujours ça de pris. Et lui il s'en fout de toute façon avec 5 points de vie ça suffit quoi. Et du coup on a le dernier chien. En fait le chien de Ballos qui lui dit s'il vous plaît tuer mon maître. Et on arrive enfin au dernier boss. True last boss. Ballos. Quoi de meilleur. Je trouvais très spellunkist ce true last boss. Un peu oui. Et d'ailleurs c'est l'enfer avant. C'est marrant je sais pas si c'est spellunkist qui s'est inspiré. Oh la le pauvre. Alors première phase de Ballos. 1010 points de vie en une phase. La première phase de Ballos elle nous suit. Du coup le principe quand on se bat contrôler c'est de faire des mouvements un peu en rond ou en carré. Pour être sûr qu'il nous suive. Du coup phase 2 il fait atomiser à toute vitesse. Il faut se mettre dans le coin de l'oeil et dès qu'il ouvre il faut le défoncer. Les missiles c'est vraiment génial. Après on a les yeux il faut tuer tous les yeux ici. Normalement on le fait en dessous. On tire vers le haut en évitant les tirs. Mais là il va tellement vite. On arrive directement à la phase 4. Phase 4 normalement on peut pas rentrer contre le boss qui veut tuer les yeux. Mais il va faire un petit trick que font les speedrunners. Il prend un dégât et hop il se faufile. Et là il va lui mettre du missile dans le visage. Et les missiles ça fait extrêmement mal. Et voilà c'est déjà fini. Il pense d'ailleurs que le boss c'était tellement dur. Il s'est dit que le développeur s'est dit probablement c'était tellement dur qu'il va le rendre sensible à un élément qui va être le missile. Si t'en as gardé jusqu'ici ça va t'améliorer vraiment la vie. Parce que sinon c'était extrêmement difficile de tuer ce true-less boss. Et on remarque que contrairement à la fin normale l'île ne s'écrase pas. L'île reflotte à nouveau. Parce qu'on a libéré l'île de sa malédiction. Exactement. On a sauvé tous les Mimigas. On a sauvé notre ami Curly. Bon il y a quelques Mimigas qui ont quand même dû... Il y a quand même des morts dans l'histoire. Il y a quand même des morts. King est mort. Phase Star Wars. On va se faire écraser. Et qui vient à notre rescousse. Bah celui qu'on a vu tout du long. Celui qui n'arrête pas de venir nous emmerder. Qui nous a aidé à un moment alors qu'il est censé être notre adversaire aussi. Voilà. Balrog. Qui lui apparemment n'est pas soumis vraiment à la malédiction. Simplement parce que c'est un robot. Et il est très bizarre parce qu'il sort tout le temps de n'importe où. Il traverse les plafonds. Il est très fort. Et surtout il peut voler. C'est ce qu'on avait jamais vu. Et voilà ça va être la petite fin. Dernière phase de dialogue. Ça va être ici pour lui son dernier input. En fait il aurait fait le jeu en temps speedrun classique en 48 minutes. 48 minutes oui. Mais vu qu'on est en tasse vous savez ça chronomètre pas pareil. Donc ça se terminera juste ici. Et c'est 50 minutes. Voilà. Ça sera à la fin des dialogues. À la fin des dialogues. Il y a cette petite phase. Voilà. Movie end. Il le met ici. Et on a le générique de fin. Générique de fin où on ne nous présente que les ennemis. Et puis à la fin. Bah Pixel. Le créateur du jeu. Il l'a fait tout seul. Donc les crédits sont pas. Il a pas tout fait tout seul. Il a pas tout fait tout seul effectivement. Il a été aidé quand même. Parce que j'ai noté un peu exactement son processus de développement. Même si c'est un peu n'importe quoi. Alors déjà il a été étudiant en informatique quand il a commencé le jeu. Il a mis 5 ans. 5 ans sérieux. 5 ans il a quand même refait le jeu deux fois en entier. Parce qu'il était un peu déçu. Il était pas content. Surtout c'est qu'à la base il voulait faire un jeu pour lui tout seul. Il y a plein de trucs comme ça qu'il a retiré du jeu. Le fait qu'il y ait des munitions par exemple. Au début c'était des munitions qui comptaient et qui remontaient pas tout seul. D'accord. Mais finalement il l'a retiré parce qu'il trouvait ça pas drôle. Il y a plein. Il y a plusieurs images comme ça de version bêta qu'il a quand même montré. Il remercie Nao Veda qui l'a apparemment beaucoup aidé pour rendre le jeu accessible à tout le monde. Je pense qu'il a fait beaucoup d'optimisation et lui il est développeur de jeux vidéo. A la fin du développement en fait il a fait tourner le jeu à certains copains pour avoir des modifications, des idées etc. C'est surtout cette phase là qu'il a écœuré en fait de faire du jeu vidéo. Oui. Puisque c'était du tweaking, du changement d'armes etc. de dégâts, de boss et compagnie ça l'a agacé. Et donc il a dit c'est trop chiant de faire des jeux vidéo j'arrête. Et il en a pas fait. Il en fait un petit peu. Justement huit ans plus tard donc il y a deux ans seulement. Il a quitté son travail où il était développeur pour des logiciels d'imprimantes pour redevenir développeur de jeux vidéo. Il fait de l'iPhone, Android un petit peu. Maintenant non justement puisqu'il a sorti un jeu le mois dernier qui s'appelle Kero Blaster qui est pour PC et du support. Qui est un jeu de plateforme action un peu à la Turricane. D'accord. Qui vient de sortir il y a un mois seulement. D'accord donc il continue ce que j'avais vu. Le dernier truc qu'il avait fait sur son site qui est un petit peu austère honnêtement. Oh oui. Son site il est pas du tout cool. Où il y avait des petites applications Windows et iPhone. Voilà rien de foufou. Mais bon c'est vrai. Et puis il y a eu cette version de Cave Story Plus qui est sorti sur 3DS DS. Non Cave Story 3D sur 3DS sur DSI. Avec des musiques en plus. Et puis des graphismes légèrement refaits améliorés mais c'est la même histoire. On a des résolutions plus larges, des graphismes refaits mais on peut remettre ceux d'origine. Et le choix entre 3 BO différentes. Parce qu'il y a la BO d'origine et deux arrangés. Voilà donc il y a ce qu'ils appellent la Arrange qui est faite par Danny Baronovski. Tant qu'à faire. Et puis une version faite par un français qui s'appelle Maurice qu'on a pu voir au Stunfest d'ailleurs. Je lui passe le bonjour si il regarde cette vidéo parce que c'est très étonnant. qui avait fait donc c'est la version qu'on appelle New du jeu. Personnellement celle avec laquelle j'ai fait le jeu moi. Bah voilà bah écoute tu as fait avec la musique de Maurice. Alors Cave Story Plus rajoute aussi du coup Curly Story mais qui est vraiment anecdotique. Puisque ça rajoute vraiment pas grand chose. Rajoute aussi des modes de difficulté puisqu'on a un mode facile où on prend moins de dégâts. Et un mode normal qui est le mode classique. Un mode extrême. Par contre le mode hard il le précise. Il jouait pas comme ça pour y voler. Parce qu'en fait on a aucun bonus de points de vie tout le long du jeu. Donc on a que trois points de vie. Trois points de vie pour finir le jeu. Et on a pas de lance-missiles. Ah ouais ouais. Extrême. C'était un challenge que faisaient les joueurs japonais sur ce jeu. Tu as essayé toi ? Alors j'ai une partie en hard. Je suis à Toroko. La première fois enfin pas la première fois. La deuxième fois donc Toroko plus. Donc à la fin de la zone du désert. Et je meurs contre Toroko. D'accord t'arrives pas à passer sans te faire toucher quoi. J'ai pas beaucoup insisté mais déjà voilà. Déjà finir le jeu. Je trouve ça complètement débile. Finir la vraie fin déjà. Ça me rappelle le Castlevania aussi. Oui. Aria of Soro je crois où tu dois faire le jeu qu'avec une seule énergie. Un point de vie quoi. Et voilà démerde toi. Allez vas-y. C'est débile oui. C'est quoi ça. On voit du coup sous Eito qu'ils redeviennent humains. Mais dès qu'ils toussent. Pouf ils redeviennent Mimiga. Ah bah c'est pas pratique. C'est pas très gênant. C'est assez sympa d'être un Mimiga apparemment. Oui surtout si t'as des fleurs rouges alentour. Bah ouais. Enfin bon tu vas être super fort mais pas longtemps quoi. Tu trouves pas ça dangereux toi les fleurs rouges ? Ah quand même si. En plus le docteur il fait des genre de mutations de fleurs rouges. Fait des expériences dessus quoi. Miséric est quand même libérée de la malédiction elle aussi. Et qui n'est pas morte. Et qui n'est pas morte. Étonnamment alors qu'on lui a butté les fesses normalement. Ouais mais ça va elle ne mord pas. C'est pas vraiment une méchante puisqu'elle est quand même manipulée. Elle a pas le choix. C'est à cause de la couronne. Oui c'est à cause de la couronne. C'est vrai que là c'est un peu tous les personnages sympas du jeu. Et on voit qu'il y a bien Misery et Balrog qui sont là. Et on voit le petit pixel en 2004. Avec le thank you. Bah voilà on arrive à la fin de ce tasse. On n'a pas trouvé de choses à vous présenter après le générique de fin. Donc vous n'aurez probablement rien. Je suis désolé. Merci une fois de plus Cinelle d'être venue commenter avec moi ce tasse. De ce jeu que tu attendais impatiemment depuis. Depuis la création de 80 Miles à l'heure. Ça fait plus de deux ans que je demande ce qu'on fasse cette tasse quand même. Donc voilà. Maintenant c'est fait. La chose est rétablie. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Salut. Salut.